Bienvenue au vlog! Saint en tweet! Je vais peut-être le laisser celui-là! What's up tout le monde! Bienvenue à ce vlog très spécial parce que je suis avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup à travers les réseaux sociaux. Et comme personne, Justine, elle a accepté de venir avec moi pour vous démontrer un entraînement de filles. Et c'est une primeur parce que c'est une des journées qui se trouve dans notre futur nouveau programme pour filles, qui sort drette là pour l'été. J'ai donné un challenge à Justine. J'ai dit « Es-tu prête à relever le challenge de t'entraîner avec moi? » Et elle a accepté. Je suis vraiment contente pour vrai que tu sois. Bien oui, bien moi aussi. J'ai vraiment hâte de commencer. Justine, tu fais des photos un petit peu avec ATP en ce moment. Tu es un peu comme une de leurs images de marque en ce moment, right? Oui, exactement. Je suis un athlète ATP depuis... ça fait une couple de mois pour moi. Puis j'adore vraiment l'accompagner l'image et vraiment ce que ça dégale. Aujourd'hui, on part ça en force. C'est un entraînement type circuit de perte de gras maximisé pour ça. Et Justine va relever le défi. Attendez-vous à avoir beaucoup d'informations sur comment et pourquoi le faire. Parce qu'un papier reste un papier, tout est dans l'exécution. Es-tu prêt? Méga prêt. All right, on y va. 하고 avec Marchegiani Lateral BendWalk. Extrêmement intéressant pour deux choses. Premièrement, c'est une activation vraiment chère, Pourquoi? Parce que ça réveille les fesses. Souvent, les gens sont dominants au niveau des quadriceps qui veulent s'entraîner, font des squats. Ils vont faire plein de mouvements du bas de corps, mais c'est les quads qui vont venir travailler. En faisant un lateral bandwalk, on active, donc on dit à notre cerveau, « Hey, c'est des fesses que je veux travailler! » Fait qu'on arrive à faire des squats ou plein d'exercices de puissance de bas de corps, le fessier embarque. C'est comme qu'il se dit, « Hey, je suis capable de le faire moi aussi! » Donc, le fessier commence à travailler et le quad dit, « Moi, je te laisse aller, mon ami! » Donc, extrêmement intéressant pour commencer en activation. Et dans ce programme-là, je l'ai mis dans un circuit. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va y avoir une fatigue cumulée tout au long de l'entraînement, le fessier va se fatiguer, mais on va continuer à le stimuler en début de mouvement du triple set qui s'en vient à l'instant. Deuxième exercice du premier triple set, c'est un hip thrust, un exercice que j'adore pour développer le fessier. Pourquoi? Parce qu'on vient vraiment isoler la fesse. Relativement simple. On met le dos sur un banc, on met une barre de 45 livres, donc une barre olympique. On peut rajouter des poids au niveau du bassin et on lève le bassin de façon dynamique dans les airs. Et lorsqu'on lève, pour s'assurer d'avoir une contraction maximale au niveau du fessier, on vient écraser le talon dans le sol, comme si vous écrasiez un mégot de cigarette. Donc, oui, lorsqu'on est dans les airs, on garde une contraction tonique au niveau du fessier. On ne fait pas juste tenir la barre, on fait vraiment une contraction maximale pour être sûr que c'est le bon muscle qui fait le bon travail. Donc, vous venez une seconde en haut pour descendre en trois secondes en bas. Et lorsque le fessier vient brûler le sol, on repart de façon dynamique. Troisième exercice du triple set, un sumo deadlift. Un mouvement que j'aime parce que lorsqu'on garde les pieds vers l'extérieur, encore une fois, on active certains muscles au niveau du fessier. Le but, c'est de garder la barre le plus près possible de vos jambes. Bon, les filles, je sais que si vous portez des Lululemon, vous ne voulez pas le scratcher avec la barre. Je le sais, mais hey, that's the way it is, right? Donc, on garde la barre près des jambes, on garde les pieds vers l'extérieur, on descend vers le bas et lorsqu'on vient frôler le sol, on remonte de façon dynamique. Pourquoi dynamique? Parce que le mouvement concentré, donc lorsque le muscle se contracte et c'est le meilleur moment pour venir faire une bonne contraction musculaire. Et lorsqu'on redescend, on descend 3 secondes pour s'assurer de contrôler le mouvement. Pas l'affaire de swinging, là, OK? On contrôle le mouvement parce qu'on veut que le bon muscle fasse le bon travail. Et pourquoi sumo? Bien, parce qu'on est placé comme un sumo Japon. Fait que là, pour le warm-up, ce qui est important, il faut réchauffer les épaules à droite. Là, plus qu'une fois qu'on est vraiment à droite, elle vient à l'intérieur. Elle vient vers l'extérieur pour le grand dorsal. On va à l'autre côté. On vient à l'intérieur. On vient comme ça. Là, on échauffe les épaules. Puis là, on va un petit peu plus vite. Puis là, maintenant que t'en vas. Ouais, tu rentres dedans. Tu reviens. C'est ça. Quoi? Tu comprends? C'est ça, c'est ça. OK, ouais, ouais. Premier exercice du deuxième triple set, kibble pull through. Au moins, c'est extrêmement intéressant pour le fessier. On utilise une corde. Donc, c'est sûr que vous ne pouvez pas mettre hyper pesant parce que sinon, vous allez voler par l'arrière. Mais c'est extrêmement intéressant, encore une fois, pour qu'il y ait un type d'activation sensiblement, comme on avait fait avec les bandes élastiques. Mais cette fois-ci, c'est avec une poulie parce que la force vient de l'extérieur en arrière de vous. On pousse vers l'avant. Assurez-vous d'avoir les pieds légèrement vers l'extérieur et de pousser avec le fessier de façon dynamique vers l'avant. Donc, on vient stretcher vers l'arrière et on vient exploser de façon dynamique vers l'avant. Deuxième exercice du deuxième triple set, stiff leg deadlift. Encore là, un mouvement extrêmement intéressant pour la chaîne postérieure. Oui, le bas du dos va travailler. Le fessier va travailler énormément si c'est bien fait, mais surtout, l'ischio-jambier travaille. Ce qui est important, c'est lorsque vous faites le mouvement, assurez-vous de garder le dos cambré un petit peu. Donc, légèrement, avec une petite courbe naturelle au niveau du dos, trop souvent, les gens font du deadlift et se ramassent avec la position du chat choqué. Le chat choqué avec le dos arrondi. On ne veut pas ça parce que ça met toute la tension sur le carré des lombes et sur les vertèbres. En gardant votre courbure naturelle dans le bas du dos, on s'assure que c'est vraiment les érecteurs du rachis, le carré des lombes, le fessier et surtout les ischios-jambiers qui travaillent tout au long du mouvement. Et n'oubliez pas, lorsqu'on est en haut, il ne se passe plus rien. Donc, on minimise le temps en haut et on maximise le temps en bas. Pour rendre l'exercice de plus en plus difficile, gardez une, deux, peut-être trois secondes dans la position basse avec les fessiers contractés pour s'assurer que le bon muscle fasse le bon travail. Troisième exercice du deuxième triple set, c'est des walking lunge. Vous allez remarquer, ce que je veux que vous fassiez, c'est une minute de temps. Donc, exemple, vous prenez une montre. Excusez-moi, c'est ce que Justine est en train de faire, des espèces de trucs vraiment incroyables que je ne suis pas capable de faire. Bref, walking lunge, walking lunge, on a beaucoup de plaisir. Walking lunge, troisième exercice du deuxième triple set. Le but, c'est que pendant une minute de temps, vous faites des walking lunge. Vous n'arrêtez jamais, vous trouvez une charge que vous êtes capable de faire une minute. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des charges dans vos mains, allez-y juste avec le poids du corps. Vous pouvez prendre des petites pauses le moins longtemps possible. Pourquoi on finit avec ça? Parce que ça va cumuler le lactate sanguin. Et vous le savez, plus qu'on a d'acide lactique, de lactate dans le corps, plus que l'hormone de croissance augmente. Et plus que ça augmente, plus que la perte de poids s'évapore. Dernier exercice, celui-là, il est seul. C'est des abdominaux, donc des crunchs au sol. Beaucoup de gens vont dire, en kinésiologie, on nous apprend que ce n'est pas bon. Moi, j'ai fait mon bac. Puis, il y a une façon de faire des abdos de la bonne façon. Première des choses, l'origine et l'insertion. Il faut comprendre que les deux doivent se rapprocher. Deuxième des choses, on regarde au plafond, pour ne pas venir forcer du cou. Troisième des choses, pas obligé de relever jusqu'en haut, comme des abdos à la Rocky Balboa, qui est juste des demi-contractions. On expire l'air et on vient vraiment créer une contraction maximale au niveau du grand droit de l'abdomen. Et assurez-vous que si on était de côté, on ne pourrait passer la main en dessous du bas du dos parce que le bas du dos colle à chaque fois dans le sol. Donc, on s'assure vraiment de cette façon-là que la contraction, elle est bonne, elle est tonique et surtout, elle est efficace. Dernier exercice, on finit avec du cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que c'est efficace. On va faire du rameur. J'aime mettre des exercices de haut de corps chez des filles parce qu'instinctivement, par expérience, ça fait 11 ans que je coache, les filles vont s'en aller faire des escaliers, du stairmaster, du tapis, tout ça. Donc, on fait un rameur, ça va travailler le dos, les bras, ce qui est important. Justine est super bien placée en ce moment. Elle est même un peu trop bien placée, ça a l'air arrangé avec le gars au début. Donc, elle reste bien droite, elle va venir vers l'avant, portée, et elle va revenir en revenant. Elle va s'assurer de tirer, oui, avec les bras, mais beaucoup aussi avec le dos. Je te laisse aller. Exactement. Donc, on voit que le mouvement est dynamique. C'est ce qu'il faut. Je viens de finir le training spécial B en phase ischio-jambier et fessiers. En fait, Justine a passé à travers comme une vraie warrior. Comment tu as trouvé ça? Je trouve ça vraiment super. Surtout, les sidewalks avec les bandes élastiques, c'est vraiment mes activateurs préférés pour les fessiers. Donc, quand tu actives tes muscles, tu peux vraiment sentir le burn après travailler dans tous tes exercices. Et le rameur aussi. Le rameur, oui. À la fin, c'est comme un bon petit... Donc, voilà, vous pouvez faire ce programme-là, l'incorporer dans votre routine, si vous voulez, une à deux fois par semaine. Et si vous voulez faire le programme complet, allez-vous sur fdfitness.ca. Vous le procurez, c'est le deuxième programme spécial Filles. Et si vous êtes perdus, mêlez comme un jeu de cartes. C'est facile. La photo, c'est Justine et moi. Bon workout!